Mais qui vous a dit que les œuvres étaient parfaites ? Et si on jouait à saut de mouton ? Ces trois charmants moutons ne nous jouent pas. Ils sont sagement occupés à manger herbes et feuillages. L'artiste byzantin qui les a sculptés dans l'ivoire au XIIe siècle a voulu que l'on sache qu'il y avait tout un troupeau. Il a choisi de montrer les animaux les uns au-dessus des autres plutôt que de les représenter les uns derrière les autres. Normal, c'est une logique médiévale qui sur les œuvres en deux dimensions privilégie la perspective empilée. Pas si bête, n'est-ce pas ?